Hmm, une solution qui te permet de payer tes abonnements moins chers, que ce soit Molotov TV, Netflix ou bien YouTube Premium. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter un concept vraiment sympa. Il s'agit d'une plateforme française qui se nomme Split et qui te permet de partager les frais de tes abonnements assez facilement. Il faut savoir donc que cette vidéo est en collaboration avec la marque Split. Il s'agit donc d'une entreprise française que j'ai découvert récemment et j'ai adoré leur concept vraiment super intéressant. Pour te faire simple il y a deux possibilités, soit je souhaite partager un abonnement comme je te l'ai dit avec l'exemple de Netflix. Je partage pour et bien réduire les frais et l'autre chose c'est je vais pouvoir donc rejoindre un abonnement. L'objectif est vraiment de te simplifier la vie puisque tu vas tout centraliser sur une seule plateforme. Donc par exemple au lieu de faire un virement pour YouTube Premium, faire un virement pour Molotov TV, faire un virement par exemple pour un VPN, faire un autre virement pour quelque chose d'autre que tu utilises tous les mois. Et bien tu vas tout centraliser sur cette plateforme là ce qui est vraiment plus pratique. Par exemple je partage mon abonnement Netflix. Donc la première chose importante c'est que mon abonnement va me coûter moins cher puisque d'autres personnes vont participer financièrement à mon abonnement. Donc ça c'est déjà un super bon point. Et l'autre point dans la vraie vie ça peut être assez pénible puisque tu peux avoir des personnes qui ne vont pas te payer ou qui vont avoir souvent des retards de paiement. Peut-être que tu connais des personnes comme ça. Et donc ici avec la plateforme ce qui est assez intéressant c'est que tu vas automatiser tous ces process là. Donc toi en fait t'es tranquille et tu sais que les gens vont te payer. Il s'agit d'un service qui se nomme le co-abonnement. En fait le partage d'abonnement collaboratif. Je connaissais pas du tout. Franchement je valide. Et donc l'idée du nom Split c'est en fait de splitter ton abonnement tout simplement. Voilà. C'est un peu le jeu de mots. Split ça provient de splitter. Ce qui est plutôt logique. La plateforme et l'inscription est gratuite. D'ailleurs le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. Et hop on se retrouve donc sur leur site internet. Donc ici Split partagez le prix d'un abonnement avec ses amis. Je clique dessus et je vais accéder donc sur leur site internet. Dépensez-moi à consommer plus. Le service de co-abonnement. Voilà qui vous permet donc de diviser les frais de différents services avec vos splitter préférés. Donc on appelle ça aussi un splitter. Le tout en un clin d'œil et gratuitement commencé. Donc il faut savoir que tu peux t'inscrire et c'est assez rapide. Tu peux d'ailleurs te loguer normalement pour te créer un compte directement aussi via Facebook et tout. Donc ça c'est pas mal. Que souhaitez-vous faire ? Donc ici il est possible de partager ou de souscrire un abonnement. Par exemple imaginons je souhaite partager un abonnement. Donc pour quel usage ? Donc par exemple ici je souhaite partager, imaginons mon abonnement Netflix. Je te montre très rapidement. Je sélectionne donc Netflix. Et donc je sélectionne aussi l'abonnement Netflix que j'ai actuellement. Donc est-ce que c'est la version standard ou est-ce que c'est la version premium ? Donc ça c'est un peu pour comprendre que je te montre tout ça. Donc là j'ai juste envie de le partager à une personne. Avec mon adresse, avec Facebook, avec Google, avec Twitter. Donc là je vais créer donc mon compte, imaginons, avec Facebook. Et continuer en tant que Christopher Morphin et tout. Donc pour créer le split en question. Donc moi ce que je vais faire c'est vu que j'ai déjà un compte en fait split. Là je vais tout simplement me connecter. Et je vais te montrer tout ça parce que c'est vraiment impressionnant. Donc se connecter avec mon mail. Je suis déjà enregistré avec le cookie. Se rappeler de moi. Super. Et donc là par exemple ici, zéro abonnement. En haut à droite j'ai ma cagnotte. Et j'ai aussi bien entendu le profil. Un petit point d'exclamation apparaît. C'est tout à fait normal. Puisqu'il y a ce qu'il s'appelle. Et ça c'est super bien. Ça s'appelle l'indice de confiance. Donc en fait c'est comme chaque profil va être noté un peu quelque part. Et ça va aller normalement je crois que ça va jusqu'à 100. Et donc par exemple moi ici j'ai 30. Puisque j'ai fait échanger avec vos co-abonnés depuis la messagerie de groupe. Temps de réponse moyen de 12 heures. Accepter une première demande d'abonnement. Effectuer un virement sur votre compte. Ou avoir une somme validée dans la cagnotte. Etc. Plus tu vas remplir ça, plus ton compte va être validé. Donc tu vas avoir plus ou moins confiance avec d'autres utilisateurs. Donc ça vraiment c'est vraiment une bonne chose. Information personnelle. Donc ici le nom, le prénom, ma date de naissance, le sexe aussi. Document d'identité, suppression du compte, coordonnées bancaires. Si tu souhaites aussi recevoir forcément ton argent. Donc moi ce que je vais faire c'est on va revenir un peu sur l'accueil. Bien entendu je suis connecté sur la plateforme Split. Et donc ici c'est super simple. Je fais ajouter un abonnement. Donc là comme je te l'ai dit, il y a deux possibilités. Soit je partage un abonnement. Soit je vais souscrire un abonnement. On va prendre le cas où je souhaite rejoindre un abonnement. Donc je fais souscrire. Et là je vais arriver normalement sur cette page là. Voilà. Qui va m'afficher un peu toutes les possibilités d'abonnement. Que je vais pouvoir rejoindre. Avec le tarif le plus attractif possible. C'est à dire que là on a Netflix. Et à partir de 4,40€ par mois. Je peux rejoindre. Donc une session de splitter en fait. Tout simplement. Un split. Netflix pour 4,40€ par mois. Tu vois. Et c'est vraiment dingue. Je trouve ça hyper intéressant. Tu as Spotify. Tu as C1040. Tu as Prime par exemple. Youtube Premium. Youtube Premium Family. Qui coûte d'ailleurs très très cher. 17€ environ. Et donc ici tu vois. A partir de 3,35€. Tu peux rejoindre. Donc par exemple ici. Je fais Netflix. Donc 4,40€ par mois. Je fais donc choisir. Et donc je vais avoir la liste de personnes. Comme je t'ai dit. Par exemple ici. Netflix Premium. Donc 4,40€ par mois. Donc Rémi. Il y a 3 sur 4 splitters. C'est à dire sur ce split là. Il reste encore la possibilité d'un splitter en plus. Donc moi je peux rejoindre cette session là. Tu vois là. Netflix Premium. Malik. Joris. Benjamin. Benjamin par exemple. Avec leur indice. Un petit peu leur note. Ce qu'on a vu. Il faut plus ou moins après. Faire les différentes étapes. Pour avoir une bonne note. Et donc c'est super intéressant. Donc par exemple ici. Pour Netflix Premium. Imaginons. Vu qu'il reste une place. Je fais rejoindre. Souscrire l'abonnement Netflix. Sans engagement. Donc je peux vraiment à tout moment. Bah me désister. Franchement super bien. Pour pas cher. Pour 4€. Boum. Donc là. Il y a ma carte. Puisque j'ai déjà enregistré. Une carte bancaire. En tout cas une carte de paiement. Je sélectionne. Je fais suivant. Et donc. Inclus commission et frais bancaires. Donc 40 centimes. Félicitations. Vos informations de préautorisation. Ont été validées. Aucun prélèvement n'a été effectué. Sur votre carte bancaire. Vous ne serez que débité. Que si Malik. Donc accepte votre demande de subscription. Donc il faut qu'il y ait lui de son côté. Il accepte. Ma demande. Et puis après. Bah c'est bon. Je vais avoir accès en fait au compte Netflix. Tu vois. Pour 4,40€ par mois. Enfin c'est vraiment un truc de fou. Donc ici. En attente de confirmation. Donc il a 48 heures. Pour valider. Ou ne pas valider en tout cas ma demande. Maintenant on va voir l'autre chose. Je fais ajouter l'abonnement. Et maintenant si j'ai. Imaginons. Mon abonnement Netflix. Ou un autre abonnement. Bah je souhaite le partager. Donc on va faire ça. Et on va prendre l'exemple d'un VPN. Il est possible donc de le mettre en public. Ou en privé. En privé ça peut être par exemple. Avec des gens de ta famille. Avec des amis proches. Parce que tu n'as pas forcément envie. Bah que tout le monde va voir. Que tu vas partager. Donc un split. Et ou alors tu peux. Si tu le souhaites. Parce que tu ne connais pas d'autres personnes. Qui souhaitent rejoindre ton split. Le mettre en public. Comme ça des gens peuvent te faire une demande. Et bien pour rejoindre ton abonnement. Donc c'est ce qu'on va faire. Ou alors il est possible de créer quelque chose. Donc c'est à dire que vous pouvez. Vous permettre de créer votre propre abonnement. Et de pouvoir le partager avec vos proches. Donc ça c'est pas mal. Et par contre c'est privé uniquement. Donc après tu peux vraiment sélectionner le montant. Comme il l'indique ici. Nous on va sélectionner ici. Parce qu'on va souhaiter le mettre en public. Et là je vais devoir sélectionner. Et ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure. C'est qu'on a donc différentes catégories. On a aussi la musique. Le e-commerce. Le jeu vidéo. Donc avec tous ces comptes. Qu'on va pouvoir partager. Ou aussi rejoindre. Il y a la communauté. Et donc c'est possible de rejoindre des splits. Où des gens partagent déjà ses abonnements. Tu vois Norton. Ça peut être sympa. Donc là on est dans les VPN. Donc nous on va prendre un VPN. Et aussi la presse. Tu vois c'est assez sympa. Parce que d'ailleurs ça coûte assez cher. Je trouve la presse. Je suis pas hyper fan de ça en abonnement. Mais je sais que des personnes aiment bien s'abonner. Sur ce genre de choses. Et donc forcément ça te coûte beaucoup moins cher. Pour exactement la même chose quoi. Parce que tu as cet accès à la lecture et tout. Et donc ici on va prendre un VPN. On va prendre Surfshark. Et donc ici il va me demander en fait quel abonnement j'ai actuellement. Un peu comme tout à l'heure avec Netflix. Donc moi imaginons je paye par an. Donc c'est 59 euros. Donc ici combien de places souhaitez-vous partager. Donc ça après il faut que tu regardes aussi sur ton compte. Et par exemple moi imaginons je souhaite le partager à deux autres personnes. Demande acceptée. Et donc ici j'arrive donc sur l'interface. Où il y a donc Surfshark le VPN que je souhaite partager. Et donc ça va coûter en moyenne par personne par mois 62 centimes. Donc ça coûte absolument rien. Je peux le laisser en public ou en privé. Donc ici et bien c'est en privé. Et donc là on va pouvoir voir toutes les sessions. Alors là j'en ai bloqué. Puisqu'en fait on peut aller jusqu'à 8 splitters. Donc c'est super intéressant. D'ailleurs tout à l'heure en live. C'est assez drôle. C'était super rapide. J'ai pris donc un abonnement Netflix pour 4,40 euros par mois. Et en fait ici Malik a validé donc l'abonnement. Il y a donc une conversation. Là je ne vais pas la montrer parce qu'il y a les identifiants et tout. Une conversation privée qui a été créée. Et donc là je vais pouvoir avoir accès à Netflix tout simplement. Et c'est vraiment super bien fait. Et donc là Surfshark je vais pouvoir donc aussi gérer l'abonnement. Personnaliser les places. Donc on va voir ça. Donc par exemple ici prix de l'offre 4,99 euros sur chaque VPN pour un an. Prix par personne ça équivaut donc en fait à 62 centimes par mois par splitter. Et donc ici je suis le propriétaire de ce split. Et donc là il reste deux places. Je peux et bien hop si je clique je peux libérer des places tu vois. Tout simplement on va libérer on va laisser une réservée par exemple. Je peux faire un message au groupe inviter des personnes à rejoindre mon split etc. Le paiement donc personnalisation aussi. Donc ça c'est sympa avec un groupe de conversation tout simplement. Donc j'ai trouvé ça en tout cas assez intéressant. Il est aussi possible de supprimer le split en question. D'accord ? Et vraiment c'est vraiment bien fait. Je peux donc le rendre en public. Proposer mon abonnement. Puisqu'il était auparavant et préalablement au début en fait il est en privé. Et donc là je peux le faire passer le basculer en public. Gagner du temps en activant l'option publique. Votre split sera proposé à d'autres utilisateurs. Donc voilà. Frais de mise en relation. On en parlera. Donc 25% à la charge du propriétaire pour toute transaction inférieure à 4€. Et 1€ à la charge du propriétaire pour toute transaction supérieure à 4€. Voilà. Votre téléphone est confirmé. Vous pouvez désormais partager vos abonnements à la communauté. Concernant le tarif on en parlera. Juste après. J'ai pris connaissance donc des CGU. Du service Search Shark. Donc là je peux par exemple mettre en public. Et donc voilà. Ça a été mis en public. Et tout en haut nous avons donc les notifications. Tout simplement. Donc si je clique dessus on peut voir demande d'accepter. Et bien de la part de Malik. Concernant l'abonnement Netflix Premium. Nous avons aussi les conversations. Je ne vais pas cliquer puisqu'il y a la conversation avec Malik. Qui me donne les logs. Nous avons ici en fait si je clique. C'est l'espace où nous pouvons retrouver. Et bien tous les abonnements que je vais pouvoir rejoindre. Donc ici nous avons toute la liste. Donc il y en a pas mal. C'est vraiment mais super sympa. Je trouve que d'ailleurs la plateforme est très intuitive. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Possibilité de rechercher. Donc ça, ça sera à mon avis plus tard. Quand il y aura vraiment énormément de choix. Et nous avons aussi la possibilité de segmenter. Avec les différentes catégories. Jeux vidéo. E-commerce. Cloud. Logiciel. Presse. Et si je clique sur les 4 petits carrés. Et bien nous allons retrouver. Et bien soit ce que je partage actuellement. Avec les gens. Soit et bien les abonnements. Les splits que je rejoins. Comme ça, ça me permet de pouvoir visionner tout ça. Et je peux bien entendu au niveau de gérer l'abonnement. Et bien quitter l'abonnement. Ou alors supprimer si j'en suis propriétaire de cet abonnement là. Concernant les frais. Les souscripteurs sont donc facturés 5% plus frais bancaires. Le prélèvement est automatique. Donc pas d'oubli possible. Quant au propriétaire. Une commission est appliquée que si le split est en public. C'est à dire que si le propriétaire décide de mettre son split. Ou il le garde en privé. Il n'y a pas de commission pour le propriétaire. Donc ça aussi c'est plutôt cool. Et le propriétaire a la possibilité aussi d'activer. Et bien les virements automatiques. Comme ça il n'a plus rien à faire. Et en fait tout l'argent de sa cagnotte lui sera transféré. Sur son compte bancaire automatiquement. De toute façon je vais te mettre dans la description de cette vidéo. Et bien un lien avec toutes les informations concernant les tarifs de split. En tout cas un bon concept que je valide. Je ne connaissais pas du tout. Et franchement je trouve que c'est vachement cool. Puis ça peut vraiment te réduire les frais de tes abonnements tout simplement par mois. Donc ça peut te faire des économies dans les deux sens. Que tu vas rejoindre un split ou que tu vas partager ton abonnement. Donc tu crées un split carrément. Donc dans ces deux situations là c'est hyper intéressant. Après la seule petite chose c'est que vu que c'est récent. Il n'y a pas encore je dirais énormément énormément de catégories. Même si on retrouve je pense l'essentiel. Que ce soit des VPN, YouTube Premium, Molotov et toute la compagnie. Mais je pense qu'avec le temps, au fur et à mesure que cette communauté va s'agrandir chez eux. Et bien il y aura de plus en plus de partages. Dans plus en plus de logiciels quelque part. Ou d'accès premium etc. Donc là ça va vraiment être intéressant à partir de ce moment là aussi. N'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Et si tu connaissais aussi le fameux co-abonnement. Le partage d'abonnement collaboratif. Bon merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à animer mes vidéos parce que tu vas kiffer.